salut tout le monde c'est benji glitcheur aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur gta sac online donc aujourd'hui je vais vous présenter une toute nouvelle méthode de duplication en solo massive super facile et très rapide donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à commenter ça me ferait extrêmement plaisir ainsi qu'aux chaînes qui se trouvent en descriptions sur ce c'est parti donc tout d'abord vous devrez être en session sur invitation ensuite vous devrez aller dans paramètres et changer votre mode de visée en visée libre assistée ou visée libre normale ensuite vous devrez posséder tout simplement un bunker donc ça peut n'importe quel bunker donc moi je vous conseille de prendre un dans le désert comme ça vous irez plus rapidement à l'endroit pour se buggé ensuite vous devrez avoir un centre d'opération mobile avec le module 3 en dépôt de véhicules personnels c'est très important les gars donc n'achetez pas les armes avec sinon ça ne va pas fonctionner ensuite vous devrez commander une légué rh8 que vous disposerez tout simplement dans le centre d'opération mobile donc vous la commandez donc moi perso elle est déjà dans mon centre d'opération mobile et voilà les gars donc une fois que vous avez tout ceci nous pouvons commencer la manipulation donc voilà les gars ça c'était le matériel pour dupliquer ensuite vous devrez avoir le matériel pour sauvegarder votre duplication donc pour ceci vous devrez avoir un bureau de pdg et un garage de fonction avec un premier étage au minimum de garage et un atelier très important pour sauvegarder ensuite vous allez vous rendre à un shop donc un magasin qu'on trouve dans la rue donc n'importe lequel donc moi pour ma part je me suis rendu à celui du désert ensuite vous allez vous rendre au caissier vous faites flèche droite et vous achetez des peace weather au maximum les gars donc au maximum c'est à dire 10 donc ensuite une fois que vous avez tous ces prérequis on va commencer par la manipulation donc ce que vous allez faire vous allez commander le véhicule qui était dans votre centre d'opération mobile c'est à dire votre légué rh8 les gars donc vous la commandez c'est très important de la commandez les gars une fois que vous l'avez commandé vous rentrez à l'intérieur et vous rentrez dans votre bunker dans votre centre d'opération mobile les gars donc c'est très important de faire comme moi sinon la manipulation ne va pas fonctionner donc pendant ce temps je voulais vous partager la chaîne de bngtm donc qu'est ce que c'est bngtm c'est tout simplement comme ma deuxième chaîne car il n'y a pas que moi qui gère cette chaîne il ya aussi arda et steban qui sont tout simplement des potes à moi et donc tout simplement on fait des lives quasi tous les soirs et donc si vous voulez jouer avec nous et bah venez sur la chaîne de bngtm n'hésitez pas à vous abonner les gars et on fera des lives détente avec vous enfin bref reprenons l'explication du glitch donc une fois arrivé dans votre centre d'opération mobile avec votre légué vous remontez tout simplement de votre légué rh8 et à ce moment là vous rejoignez une personne à mode de visée différent donc ensuite vous allez avoir les récupérations des détails en cours ensuite vous acceptez et refusez le second message et par la suite vous remontez dans votre légué rh8 et donc une fois que vous êtes dans votre légué rh8 vous attendez que votre personnage allume le moteur une fois ceci fait vous allez tout simplement faire option en ligne pack d'entrée du monde criminel ensuite vous allez placer votre curseur sur ht et donc si vous avez déjà acheté le pack d'entrée du monde criminel je vous assure une vidéo et je vous explique comment il faut faire donc merci à hermanos gamer d'avoir présenté cette manip je pense que ça va en aider pas mal donc c'est parti ici on se retrouve sur le gameplay d'hermanos gamer et donc tout simplement lui l'a acheté le pack d'entrée du monde criminel et il va faire une manipulation qui va lui permettre d'avoir le bouton acheter pour faire la manipulation et donc tout simplement il va maintenir le bouton xbox ou le bouton ps de sa manette ça va ouvrir le menu ça va le faire quitter du monde criminel et donc ensuite il revoit dans le pack d'entrée du monde criminel et là il a le bouton acheter les gars et donc une fois que vous avez le bouton acheter les gars vous allez devoir faire une manipulation donc vous mettez votre curseur sur ht et ensuite vous allez devoir appuyer sur x et directement après appuyer sur r2 et l2 donc vous appuyez sur x et vous lâchez un gros coup sur l2 et r2 donc sur xbox et lt et rt et donc tout simplement vous appuyez sur x sur ht et vous appuyez tout simplement sur l2 et r2 et donc à l'écran noir vous rejoignez une personne en mode de visée différent du vôtre et donc ensuite vous allez accepter le premier message et refuser le second et ensuite vous allez tout simplement faire directement pavé tactile donc menu d'interaction et donc une fois que vous avez votre menu d'interaction vous serez totalement buggé donc votre élégie sera aura disparu et donc à ce moment là vous allez dans inventaire et vous buvez tout simplement les peace weather donc maintenant x en buvant les peace weather sinon ça ne va pas fonctionner car vous devrez vous tuer tout simplement donc moi j'ai fait une coupure je suis arrivé à la dernière peace weather et donc là je suis tombé à terre et donc là j'ai un écran noir et je vais respawn tout simplement à l'hôpital donc une fois que vous avez spawn près de l'hôpital vous êtes simplement commandé un véhicule de pdg donc moi pour ma part j'ai pris le buzard et vous allez tout simplement vous rendre au même endroit que moi sur la vidéo donc vous êtes simplement vous rendre près du le centre de ce custom donc près du magasin de vêtements et donc ensuite vous aurez commandé votre centre d'opération mobile et vous rendre au même endroit que moi donc je vous le montre maintenant car après la minimap sera buggé une fois qu'on sera rentré dans le centre d'opération mobile vous ne pourrez pas faire option les gars c'est tout à fait normal si quand vous rentrez dans votre centre d'opération mobile et que vous pouvez faire option c'est que vous n'avez pas réussi la manipulation donc je vous conseille de recommencer et donc une fois que vous êtes arrivé au même endroit que moi les gars vous devrez commander votre centre d'opération mobile ensuite une fois que vous l'avez commandé vous allez devoir monter à l'intérieur de votre centre et tout simplement vous allez voir si vous êtes buggé ou pas donc si quand vous rentrez dans votre centre d'opération mobile vous pouvez faire option ou pas donc moi pour ma part je ne pouvais pas faire option donc je suis bel et bien buggé donc si vous pouvez faire option vous devrez recommencer la manipulation depuis le début et donc une fois là vous pouvez faire soit la manipulation que j'ai déjà présenté donc c'était ici à ma droite et donc nous on va pas aller à cet endroit ci on va aller à l'autre endroit que je vous ai montré tout à l'heure avant de partir et donc vous êtes devoir placer votre centre d'opération mobile comme moi donc vous allez devoir le coller au tuyau qui se trouve au dessus et donc une fois que votre centre d'opération mobile est bel et bien bloqué vous allez devoir commander votre véhicule que vous voulez dupliquer donc moi pour ma part c'est là ici anticipation et donc merci à glitchman online d'avoir trouvé cet endroit et donc merci à kim h4 d'avoir trouvé la manipulation de cette duplication donc la manipulation du début et merci à hermanos d'avoir trouvé la manipulation pour avoir le pack d'entrée du monde criminel même si on l'a acheté et donc une fois que vous avez commandé votre ici anticipation vous êtes simplement monté à l'intérieur et le placé derrière votre centre d'opération mobile mobile donc sur le trottoir de votre centre d'opération mobile les gars donc en face une fois que vous avez placé votre ici anticipation vous allez devoir descendre de votre ici anticipation et monter dans votre centre d'opération mobile une fois que vous êtes monté à l'intérieur vous allez devoir maintenir la flèche droite pour lâcher votre remorque et donc une fois que votre remorque est bel et bien buggé comme ça vous allez devoir monter à votre ici anticipation et donc vous allez avoir un timing à faire donc une fois que le centre d'opération mobile lève un peu les roues vous allez devoir faire flèche de droite et spammer x sur le premier message d'alerte les gars donc vous attendez que le centre d'opération mobile soit débugué enfin qu'il bouge voilà il lève un peu les roues et donc là vous allez devoir faire flèche de droite et spammer x sur le message d'alerte donc moi ça n'a pas fonctionné car j'ai eu un appel de langue du zob et donc là vous allez devoir juste recommencer les gars donc vous allez devoir recommencer l'étape où vous devez replacer votre centre d'opération mobile donc là j'ai bel et bien buggé mon centre d'opération mobile donc en détachant ma remorque et donc là vous montez dans votre ici anticipation vous attendez qu'il arrête un peu de bouger et donc une fois qu'il arrête de bouger comme ça vous allez faire flèche de droite et spammer la touche x vous allez avoir un écran noir et vous allez tout simplement respawn à côté de votre centre d'opération mobile les gars et voilà vous avez réussi une duplication et donc maintenant pour l'enregistrer vous allez vous rendre à votre garage de fonction et tout simplement on va changer un accessoire de là ici donc hop je suis rentré dans mon garage de fonction et donc une fois ceci fait si vous voulez faire une autre duplication vous recommandez une élégue RH8 dans votre centre d'opération mobile et donc nous on va sauvegarder la duplication donc vous faites flèche de droite en montant dans votre ici anticipation donc moi je vais changer la plaque vous pouvez changer n'importe quoi donc moi j'ai changé la plaque et tout simplement on fait sortir par le rez-de-chaussée pour faire une autre duplication donc hop je replace mon centre d'opération mobile je maintiens la flèche de droite pour faire bugger ma remorque et donc une fois que votre remorque est buggée vous montez dans votre ici anticipation une fois qu'il y avait les roues vous faites flèche de droite et spammer x et donc à ce moment là vous allez respawn à côté de votre centre d'opération mobile et vous n'avez plus qu'à sauvegarder votre duplication les gars c'est vraiment super simple et très rapide et donc voilà les gars on est rentré dans le garage de fonction avec notre deuxième duplication et donc moi les gars je vais vous laisser sur ce gameplay les gars profitez-en un maximum avant que le DLC sorte donc il sort très prochainement le 11 août les gars donc n'hésitez pas à en profiter un maximum avant qu'il soit patch donc moi je vais vous laisser sur ces images sur ce c'était Benji Glitcher et ciao tout le monde bye